Amis de la magie, bonsoir. Nous allons aujourd'hui parler d'un personnage assez peu connu dans le monde magiste, bien moins célèbre dans le milieu des pratiquants que le sont par exemple un John Dee ou encore un Alistair Crowley, un homme dont le nom est plus familier aux historiens des idées politiques qu'à ceux de la magie. Nous allons parler de Julius et Voila. Né en 1898 et décédé en 1974, l'italien Julius et Voila constituent un cas à part, quel que soit l'angle sous lequel on choisit de l'aborder. Dans l'ouvrage qu'il lui a consacré, l'un de ses exégètes français, Jean-Paul Lippi, le désigne comme étant indissociablement un métaphysicien et un penseur politique, tout en voyant dans cette dimension bicéphale une caractéristique idiosyncrasique. Nous n'aborderons pas ici l'aspect politique. Les conceptions de Julius et Voila sur ce point, ainsi que les relations complexes que celui-ci a entretenues avec le pouvoir fasciste lors de la période du Ventenio, seraient hors sujet dans le cadre d'un épisode diffusé sur votre chaîne magiste préférée. Les personnes intéressées par cette question pourront se reporter aux études afférentes, ainsi qu'aux témoignages fournis par Julius et Voila lui-même dans son autobiographie intitulée « Le chemin du cinabre ». Quant à ceux qui préfèrent la facilité des condamnations moralisatrices à la rigueur exigeante des analyses, nous ne pouvons que leur conseiller de diminuer leur consommation de moraline pour reprendre un terme Nietzschean. Giulio Cesare Andrea Evola, qui choisit de latiniser son nom en Julius pour témoigner de son admiration pour le modèle romain, se rattache au courant connu sous le nom d'école de la tradition. Dominé par la stature intellectuelle et spirituelle de René Guénon, et comptant dans ses rangs des esprits aussi exceptionnels que celui de Friedhoff-Schön, cette école de pensée repose sur l'affirmation selon laquelle l'humanité a reçu à son origine un dépôt sapientiel désigné sous le nom de tradition primordiale. Pour faire concis, nous dirons que ce lait spirituel est affirmé contenir sagesse et connaissances en donnant à ces mots leur signification spirituelle, et constituer le modèle de toute action et de toute organisation légitime au plan mondain. Pour René Guénon et ceux qui se réclament de son œuvre, la tradition primordiale s'est peu à peu occultée au fil des millénaires. Le leg original n'existerait plus aujourd'hui que dans de très rares centres initiatiques, l'accès à l'authentique connaissance métaphysique étant de ce fait réservé à une poignée d'élus. La situation ne pourrait qu'empirer, toujours selon René Guénon et ses disciples, jusqu'à ce que s'achève la période dans laquelle nous vivons l'âge sombre, le Kali-Yuga de l'hindouisme. Après quoi se produira la restauration de la spiritualité avec l'apparition de l'âge d'or. Nous n'entrerons pas ici dans un exposé exhaustif de l'opposition entre les deux âges. Un tel exposé sortirait en effet du cadre de cet épisode, d'autant plus qu'il devrait prendre en compte les étapes temporaires intermédiaires entre ces deux extrêmes avec l'accentuation progressive de la décadence. nous dirons simplement que, alors que l'âge d'or représente la sommation de toutes les perfections, l'âge sombre est à l'inverse, la manifestation de toutes les iniquités. Ce qui constitue essentiellement l'âge sombre, c'est la perte totale de la spiritualité et de la connaissance métaphysique, l'ignorance généralisée des lois du monde et du sens de l'être. Ce qui explique, pour reprendre le titre d'un ouvrage de René Guénon, que le monde moderne soit essentiellement analysable en tant que crise. Celle-ci se traduit au plan mondain par la déliquescence toujours plus accentuée des comportements et des institutions. L'accès à la transcendance étant quasiment coupé, le monde court à la catastrophe finale, après laquelle une restauration deviendra possible. Cette restauration sera rendue effective, selon un schéma très platonicien, par une ressaisie mémorielle du dépôt sapientiel issu du lègue originel. C'est pourquoi Georges Vallin, intellectuel ouvertement guénonien, conclut son ouvrage tiré d'une thèse pour le doctorat d'état en philosophie soutenue en Sorbonne en 1951 par la phrase suivante « La véritable révolution copernicienne, c'est la réminiscence ». C'est ce schéma involutif que reprennent tous les membres de l'école de la tradition, y compris Julius et Voila. L'originalité de celui-ci, du point de vue du rapport à la tradition primordiale, repose sur le souci d'opérativité qu'il a toujours animé. Pour Julius et Voila, dont la nature est fondamentalement guerrière, c'est-à-dire active et non contemplative, la connaissance métaphysique doit impérativement être traduite en acte. Il en va ainsi parce que, pour lui, le monde est d'abord puissance, conception qui lui vient grande part de ses lectures Nietzséennes de jeunesse. Jean-Paul Lippi, dans l'ouvrage déjà cité, écrit « La puissance est pour Evola l'ultima ratio de l'ordre du monde, en même temps que la justification de ce que rien d'extérieur à elle-même ne saurait justifier ». Sur le plan intellectuel, cette orientation se traduit entre autres par l'intérêt pour le yoga tantrique, présenté selon le titre original de l'édition italienne de 1949, comme « Le yoga de la puissance ». D'un point de vue immédiatement opératif, la prédilection évolienne pour la puissance se manifeste par la pratique de la magie. Commençons par exposer le sens que Julius Evola donne au mot « magie », avant de nous intéresser à la mise en pratique de celle-ci au sein de la structure créée à des fins d'expérimentation en 1927 sous le nom « Groupe d'eau ». Dans le texte intitulé « Sur quelques courants initiatiques et sur la haute magie », publié en 1932 dans le recueil « Masques et visages du spiritualisme contemporain », nous pouvons lire les lignes suivantes. « La magie peut revêtir deux aspects, il existe une magie qui est une science expérimentale opérative sui generis, et il existe une magie, la haute magie, qui désigne une attitude particulière au sein du domaine initiatique. » Julius Evola pointe ici une opposition des plus éclairantes en ce qui concerne toute démarche spirituelle authentiquement réalisatrice. Nous pouvons constater que le premier aspect de la magie correspond au sens que le mot prend généralement. « Il s'agit de l'art d'activer et de diriger consciemment certaines énergies subtiles, dont le lieu et le champ d'action sont constitués par le domaine qui se tient derrière la forme, derrière la forme tant dans le domaine psychique que dans celui de la réalité extérieure gouvernée par les lois naturelles. » Entendu en ce sens, la magie se situe donc au point de triangulation, de la connaissance, de la puissance et de la volonté, le désir d'obtenir tel ou tel résultat, évertuant l'énergie par de l'apparente réification des phénomènes mondains. Les spectateurs les plus fidèles de la chaîne ne seront sans doute guère surpris de l'entendre. Le second aspect de la magie, tel que l'expose Julius Evola, renvoie davantage à ce que l'on désigne ordinairement par le vocable « spiritualité ». Venons-en au deuxième sens possible du mot « magie ». Nous avons dit que celui-ci se définit essentiellement, dans ce cas, par une attitude de l'esprit. Elle exprime une forme d'intégration supranormale de la personnalité dans laquelle l'élément vital et actif est au premier plan. Voilà pourquoi la réalisation initiatique s'oppose, en règle général, à toute forme extatique, panthéiste et vaguement spiritualiste. Il est aisé de reconnaître ici, présenté pour ainsi dire en filigrame, la thématique de la puissance dont nous avons vu l'importance dans la vision du monde évolienne. Comme l'écrit Adriano Romualdi dans « Julius Evola, l'homme et l'œuvre » Le critère de la réalité, c'est le degré de puissance, c'est-à-dire d'éveil, de l'esprit. Un esprit qui n'a que faire de la foi, de la moralité et de la religion, mais qui s'identifie plutôt à une inébranlable volonté se servant des techniques psychophysiques. Ainsi conçue, la magie apparaît comme une voie, un authentique chemin de réalisation qui conduit à la plus haute forme de liberté. Encore une fois, les plus fidèles parmi nos spectateurs, y compris ceux qui ne sont pas encore abonnés, ne devraient pas s'en étonner. En tant que guerrier, par définition tourné vers l'agir, Julius Evola ne pouvait pas ne pas mettre en pratique sa conception de la magie. C'est en effet la nécessité de la confrontation au monde qui constitue la signature existentielle de la nature guerrière. Cette confrontation, d'autres moments de la vie, de celui que Dominique Battesti a pu qualifier de « figure aristocratique » en témoigne. Julius Evola a ainsi pratiqué dans sa jeunesse l'alpinisme, élément biographique qui évoquera immédiatement à tous les connaisseurs du monde magiste le parcours d'un Alistair Crowley. Il a d'ailleurs écrit sur cette période de sa vie et l'expérience qu'il en a retiré des textes qui sont réunis dans un recueil intitulé en français « Méditation du haut décime ». Recueil dont l'édition originale italienne est parue en 1974, l'année même de sa disparition. Dans le domaine qui nous intéresse plus particulièrement ici, celui de la magie pour les étourdis qui auraient perdu le fil de l'exposé, l'orientation active de Julius Evola se manifeste dans l'expérimentation la plus concrète, expérimentation voulue, toujours en lien avec les enseignements de la métaphysique traditionnelle. C'est ce qui permet à Jean-Paul Lippi, dans la biographie intitulée « Qui suis-je, Evola ? », de parler d'un praticien de l'ésotérisme. Cette expérimentation, Julius Evola l'amènera durant trois années, de 1927 à 1929, au sein du groupe d'Our. Les travaux de celui-ci, compte-rendu de séance, monographie, glos, etc., sont consignés dans trois volumes traduits en français parus aux éditions milanaises Arquet, sous le titre Our et Crore, introduction à la magie. Ainsi que le constate Christophe Boutin, dans « Politique et Tradition », Julius Evola, dans le siècle 1898-1974. Pour sa part, au-delà de l'étude théorique des textes, et contrairement aux partisans d'une ascèse coupée du monde, Evola va chercher à dégager un mode d'être et un mode d'agir, susceptible de transformer l'individu et de le faire accéder à la surnature, grâce à des exercices précis, physiques ou psychiques, destinés à provoquer une prise de conscience du surmonde et des potentialités complètes de l'homme. Ce sont de tels exercices que proposera le groupe d'Our à ses membres et au lecteur de ses monographies. Commençons, ainsi que cela devrait toujours être le cas, par apporter une précision sémantique liminelle. Pourquoi « groupe d'Our » ? Julius Evola l'explique dans « Le chemin du cinabre » où il consacre un chapitre, le cinquième, à ce groupe. Le vocable « Our » était tiré de la racine archaïque du terme « feu », mais il contenait aussi une autre connotation, à cause du sens de primordial, originelle, qu'il a comme préfixe en allemand. Cela renvoie au domaine de l'ésotérisme. Quelques remarques s'imposent. Tout d'abord, le mot « esotérisme » doit être pris ici dans son sens véritable, celui qui désigne la compréhension interne d'une doctrine ou d'un enseignement, ainsi que des pratiques effectives liées à ceux-ci, par opposition complémentaire à l'exotérisme qui ne saisit que « l'écorce des choses ». Ensuite, le choix pour nommer le groupe d'un terme qui désigne « le feu », renvoie directement à l'idée de puissance comme essence du monde. La symbolique traditionnelle de cet élément est parlante à cet égard. Enfin, l'inclination vers ce qui est, pour reprendre les mots de Julius Evola lui-même, « primordial » et « originelle » signifie immédiatement la prédominance du paradigme métaphysique dans la vision du monde évolienne. Nous pouvons donc dire, contrairement à d'autres personnages historiques, votre chaîne magiste préférée a le plaisir de vous présenter, Julius Evola n'est pas, stricto sensu, un magicien, mais un métaphysicien qui pratiqua, à une certaine période de sa vie, la magie afin d'obtenir une validation empirique de sa conception de la transcendance. Il va de soi que ceci ne retire rien à la valeur des travaux du groupe dont il fut l'un des cofondateurs. Prétendre présenter une analyse exhaustive des travaux du groupe d'Our relèverait de la gageure dans le cadre contraignant de cet épisode. Tout en incitant tous les amis de la magie à se plonger dans la lecture des trois volumes que nous avons cités, il nous semble plus pertinent de nous arrêter à l'une des actions concrètes menées par Julius Evola et ses partenaires. Cette action, paraitra familière au moins au plan théorique à tous les pratiquants confirmés, puisqu'il s'agit de la création et de l'utilisation d'une chaîne magique. Notons au passage que les instructions destinées à la création d'une chaîne magique se trouvent dans le volume Our 1928 tandis que l'on peut lire dans Crour 1929 un compte rendu des plus intéressants pour tout adepte des arts arcaniques sous le titre « Expérience de chaîne ». Dans Le Chemin du Cynabre, Julius Evola évoque cette réalisation de la chaîne magique, ce qui démontre l'importance que cela a eu pour lui. Il n'y a bien évidemment nulle raison de s'en étonner, s'agissant d'un esprit tourné, nous l'avons vu, vers l'action. Au sein du groupe d'Our, je signalerai enfin qu'il y eut une tentative pour créer une chaîne grâce à des pratiques collectives. Parmi les membres de ce groupe opératif, deux éléments au moins étaient dotés de pouvoirs réels. Quant aux finalités, la plus immédiate, c'était d'éveiller une force supérieure pouvant servir d'aide au travail individuel de chacun, force dont chacun aurait pu faire éventuellement usage. L'utilisation de la chaîne dans des buts de renforcement individuel n'était pas le seul objectif poursuivi. Mais il y avait aussi, poursuivit Julius Evola, un but plus ambitieux, à savoir l'idée que sur cette sorte de corps psychique que l'on voulait créer, pût se greffer par évocation une véritable influence d'en haut. Il s'agissait donc, pour appeler les choses par leur nom véritable, de donner naissance à un égrégore. La suite du texte le montre clairement. Dans ce cas, la possibilité d'exercer dans les coulisses une action jusque dans les forces prédominantes dans le milieu général de l'époque n'aurait pas été exclue. Apparemment, la tentative ne rencontra pas le succès. Julius Evola soldant l'affaire, dans la conique, on n'arriva à rien de tel, mais elle n'en demeure pas moins exemplaire de l'état d'esprit qui régnait dans le groupe d'Our. Et donc, du rapport que Julius Evola entretenait avec la magie. Nous voici au terme de notre parcours en terre magique évolienne. Nous en retiendrons que la magie telle que l'envisagé et la pratiqua, même si ce fut en définitive assez brièvement, Julius Evola peut être qualifiée de magie de guerrier tout autant qu'elle doit être considérée comme une application concrète de la métaphysique traditionnelle. En définitive, dans ce domaine comme dans tous les autres, Julius Evola appliqua spontanément le précepte du philosophe Henri Bergson selon lequel il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Du point de vue de Julius Evola, comme ce serait le cas pour tout guerrier, cette attitude ne prend réellement sens que de s'inscrire dans le domaine général de l'éthique. Mais ça, c'est un autre sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada